... Trois-à-présidence, nous sommes souvent sollicités pour apporter des solutions aux besoins de logements temporaires des saisonniers. L'équation économique de ce type de projet est souvent difficile à résoudre du fait de la nécessité d'une occupation régulière tout au long de l'année de ces logements afin d'assurer l'équilibre de l'opération et garantir des loyers de sortie les plus bas. Cette équation a été résolue sur ce site grâce à une localisation au plus près des lieux d'emploi des saisonniers, en particulier ceux du secteur de l'hôtellerie-restauration qui porte ce projet depuis le début avec nous et les lieux de formation des étudiants et des apprentis qui constituent le second vivier de demandeurs sur ce territoire. Ce projet, nous l'avons réfléchi il y a déjà quelques années. La première fois, ça remonte à environ 7-8 ans où on nous a proposé de créer ce projet ici sur Antibes-Jean-les-Pins compte tenu qu'il y avait une nécessité d'avoir des logements saisonniers. Il faut savoir que sur Antibes-Jean-les-Pins, c'est plus de 2000-2500 saisonniers que nous avons sur une saison qui est longue et aujourd'hui, de plus en plus, nous avons besoin de personnes qui viennent de l'extérieur et nous avons un vrai problème. Donc la première mission a été de dire où allons-nous mettre cette maison. Il fallait qu'elle soit très proche du centre de l'activité touristique. Puis un jour, j'ai rencontré M. Georges Roux, qui était conseiller départemental. Il m'a dit « Écoute, je pense qu'il nous reste un terrain qu'on ne peut pas utiliser qui est à côté du lycée Sidney-Béchet, dans lequel on doit faire un théâtre, mais on ne va pas pouvoir le faire. » Et là est partie la grande aventure. Il y a une réponse concrète à notre demande, puisque là, grâce aux acteurs Action Logement, l'UMI, la mairie, on a pu avoir vraiment le fruit concret du travail, c'est-à-dire offrir un hébergement à nos futurs collaborateurs. Et ça résout vraiment un problème de recrutement, puisqu'on a cette difficulté de recruter du personnel qualifié et qui sont demandeurs de venir faire une expérience sur la Côte d'Azur. Parce qu'une des premières questions qu'ils posent, c'est « Est-ce que vous offrez cet emploi saisonnier avec logement ? » En plus, c'est encore plus fort avec la nouvelle génération qui souhaite avoir un package, être rassuré, ne pas avoir de démarches supplémentaires à faire et arriver en totale liberté et en confort pour faire cette mission de collaboration et être logé sur place. L'association Happy Provence, gestionnaire de la résidence Jardin Secret, propose à ces résidents une équipe complète d'accueil composée d'un responsable de résidence, d'un agent d'accueil et d'un agent d'entretien. Les services transversaux de l'association Happy Provence interviennent également sur cette résidence qui est destinée prioritairement à de la colocation. Pour moins de 300 euros mensuels par personne, Happy Provence propose ainsi à des travailleurs saisonniers, à des apprentis, à des étudiants en alternance, un logement meublé avec l'eau, l'électricité, l'assurance habitation et l'accès à Internet compris. Une laverie est également accessible au sein de la résidence avec supplément et nous mettons à disposition un local vélo et un parking de roues gratuitement pour les résidents. Je voulais remercier tous les partenaires qui se sont mobilisés sur ce projet à travers la mise à disposition de terrain, à travers l'octroi de prêts ou de subventions. Je voulais aussi signaler qu'il s'agit de notre première opération en construction modulaire en bois, ce qui contribuera à réduire fortement son empreinte carbone. Sous-titrage Société Radio-Canada